Alors bonjour à tous, à toutes. On va faire aujourd'hui une séance du séminaire Regards consacrée aux mémoires d'atelier. On va avoir deux séances sur les mémoires d'atelier. Et aujourd'hui on s'intéresse à des mémoires plutôt contemporaines, avec une première partie de la séance, donc un entretien avec Apollonia Socol, et la deuxième partie de l'entretien où Émilie Verger vous parlera de l'atelier Chastel. Donc deux versions assez différentes du contemporain quand même, mais néanmoins qui je pense dialogueront, on va voir de quelle manière. On peut commencer directement. Alors deux mots sur Apollonia. Apollonia est une peintre, peintresse, figurative. Elle s'intéresse de près au genre du portrait, dans lequel elle voit, je crois que c'est une citation de toi, en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, il me semble que ce sont tes mots. Tu vois dans le genre du portrait un outil d'autonomisation et de déconstruction de la marginalisation ou de la domination. Et donc le travail d'Apollonia qui est beaucoup à la peinture à l'huile, exclusivement, je ne sais pas, mais exclusivement. Ton travail valorise l'ensemble du processus pictural avec une attention particulière qui est portée aux conditions matérielles et tactiles du médium. Et dans sa peinture, l'espace dialogue avec des corps, des visages, des présences qui sont taillées dans des lignes claires et des couleurs étirées en aplats et en transparence. Et Apollonia aujourd'hui, en fait, on voulait t'interroger et discuter avec toi sur le sujet de l'enseignement que tu as reçu à l'École des Beaux-Arts de Paris. Pour commencer, peut-être tout simplement pour poser un petit peu les cadres, quand est-ce que tu entres à l'École des Beaux-Arts et dans quels ateliers es-tu passée ? Alors, je pense que j'ai été admise au Beaux-Arts en 2010 parce que j'ai été diplômée en 2015. Donc étant donné que c'est 5 ans d'études, j'ai dû être admise en 2010. Et j'ai donc cherché à étudier avec tous les peintres figuratifs que j'ai pu trouver. Donc j'ai été inscrite dans tous les ateliers, plus ou moins. Vous pensez que ça, les micros peuvent être plus fort que ça, non ? Alors, peut-être qu'il faut juste se rapprocher. Donc je disais que j'ai commencé en 2010, étant donné que j'étais diplômée en 2015. Et lors de mon cursus au Beaux-Arts de Paris, j'ai cherché à être dans tous les ateliers de peinture figurative. Voilà, donc j'ai été un peu inscrite partout où j'ai pu. Alors pourquoi avoir voulu t'inscrire au Beaux-Arts de Paris ? Donc moi, personnellement, j'ai grandi au Danemark. Et quand j'avais 18 ans, je me suis renseignée auprès des artistes que je connaissais ou qu'on avait en contact dans ma famille pour savoir quelle était la meilleure école d'art en France. Et donc à ce moment-là, on m'a dit que c'était les Beaux-Arts de Lyon. Donc je suis allée au Beaux-Arts de Lyon, j'ai été admise et j'ai détesté. Et donc je suis partie avant la fin de cette année-là. Et après, j'ai fait un petit bout de chemin pour finalement retenter les concours et aller donc au Beaux-Arts de Paris pour être à Paris. Car j'étais née à Paris, je voulais revenir vivre à Paris. La première fois que j'ai tenté le concours, je n'ai pas été admise. Et donc j'ai étudié comment ça se fait que je n'ai pas été admise. Et puis après, j'ai repassé le concours où j'ai menti. J'ai fait un autre dossier qui n'avait rien à voir, où il n'y avait pas de peinture. Et où j'ai omis de dire les choses qui n'avaient pas plu lors de mon premier concours. Et donc j'ai été prise à ce moment-là. D'accord, super intéressant. Ça veut dire que tu as intégré une espèce d'horizon d'attente de l'école. C'est-à-dire qu'en 2010, c'était peut-être plus tout à fait d'actualité, mais il y avait quand même encore cette mythologie comme quoi la peinture figurative était morte, qu'il ne fallait pas peindre. Et c'était quelque chose, en tous les cas dans le milieu académique, qui ne plaisait pas trop. Donc voilà, j'ai fait de la vidéo parce que je voulais entrer dans l'école pour pouvoir après peindre comme je voulais. Et une fois que tu rentres à l'école, cette méfiance vis-à-vis de la peinture figurative, tu la retrouves ? Non, les Beaux-Arts de Paris, c'était assez spécial parce qu'il y avait donc tout ce discours, je pense, en France en général, comme quoi il ne fallait pas vraiment trop, enfin il ne fallait pas peindre. Mais au Beaux-Arts de Paris, il y avait plein de peintres. Donc il y avait Jean-Michel Alberola, François Boiron, Philippe Cognier. Puis après, il y avait aussi des peintres abstraits comme Dominique Gauthier, que pour le coup, je n'ai pas vus parce que moi, je m'intéressais vraiment à la figuration. Tata, Jamel Tata. Voilà. Et donc, oui, il fallait passer le concours. Voilà, on ne sait jamais sur qui on tombe dans le jury. Il fallait passer le concours et puis après, on fait un peu ce qu'on veut une fois qu'on est dans l'école. Il faut juste trouver les bonnes personnes avec qui s'allier, en fait. Donc tu avais un certain nombre d'attentes avant d'arriver à l'école, puisque visiblement, l'école de Lyon ne te correspondait pas. Tu t'attendais à quoi en arrivant à Paris ? Qu'est-ce que tu cherchais dans cette école ? Enfin, moi, j'ai toujours été peintre et j'ai toujours voulu faire de la figuration. Quand j'étais ado, j'allais au cours du soir. Je traversais la ville de nuit au Danemark pour aller au cours du soir de modèle vivant. À 16 ans, j'étais à Düsseldorf avec Albert Hollen, Thaler et des profs comme ça, où j'ai squatté l'école, en fait. J'étais avec tout un groupe de peintres qui, eux, étaient dans l'école. Et donc, je voulais peindre. Et peintre. Peindre. Et aux arts de Lyon, c'était impossible. On n'avait pas le droit de faire de la peinture, vraiment. En tous les cas, il n'y avait pas d'atelier fixe, que des ateliers mobiles qu'il fallait remballer tous les soirs. Il y avait une année d'essai, alors que moi, je savais déjà ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et donc, c'est pour ça qu'aux arts de Lyon, j'étais très malheureuse. Au final, je me retrouvais à faire des installations avec un chauffage électrique, une bougie. Je ne sais pas, j'ai essayé de faire des trucs pour plaire aux cours qu'on me forçait de faire. Mais moi, je voulais faire de la peinture. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté et j'ai persisté pour pouvoir entrer aux arts de Paris. Je savais que finalement, je pourrais faire de la peinture. Quel est le premier atelier où tu t'inscris à l'école de Beaux-Arts à Paris ? Alors voilà, comme j'ai postulé avec de la vidéo, enfin, j'aimais bien faire de la vidéo. Finalement, comme je suis mise à faire de la vidéo, j'ai pris du plaisir à faire ça. Donc là, je me suis retrouvée dans un atelier un peu multimédia, je dirais, avec Elsa Caillot, qui aimait beaucoup mes vidéos, mais qui acceptait ma peinture, mais qui n'avait pas vraiment d'affinité avec la peinture. Donc, j'ai commencé comme ça. Bon, aux Beaux-Arts de Paris, il y a donc plusieurs ateliers avec des chefs d'ateliers et donc qui ont leur caractère, leur tempérament. Et donc, il faut être accepté dans ces ateliers. Moi, je voyais un petit peu la chose dans le sens inverse. Je me disais, je vais choisir la personne qui va me plaire et les gens avec qui je veux. J'essaie toujours de voir les choses dans le chemin inverse. Pour finalement me donner un peu plus de courage et de force. Donc, dans les rapports de domination, je me disais, voilà, je vais choisir les profs avec qui je vais travailler. Et donc, on avait, j'avais un bon rapport avec Jamel Tata, qui était peintre, et donc Elsa Caillot également. Mais eux deux n'étaient pas d'accord pour être tous les deux mes chefs d'atelier. Parce que, comme je disais, ils ont des tempéraments et des caractères, et eux-mêmes des rapports hiérarchiques qu'ils instaurent entre eux. Et donc, Jamel Tata voulait être mon chef d'atelier numéro un, et Elsa Caillot également numéro un. Donc, je devais choisir entre les deux. Et donc là, je suis allée chez Elsa Caillot, où je me suis dit que je pourrais peindre, étant la seule peintre, j'aurais plus de place pour peindre. Donc, c'est que des thèses de combines comme ça, pour avoir du territoire, et en même temps, tirer un maximum de l'enseignement, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, si, si. Tu commences comme ça, et ensuite, donc, après Caillot, après le dialogue avec Jamel Tata, tu vas circuler dans d'autres ateliers de peinture, et tu vas te faire une place, disons littéralement, pour ton travail dans d'autres ateliers, ou alors tu restes à l'atelier Caillot avec ton matériel, et tu vas juste avoir des dialogues avec les autres ? Alors oui, donc, comme tous les professeurs sont des humains, on crée des rapports et des relations, et on s'aime ou on ne s'aime pas. Donc, Jamel Tata et moi, on a continué à être en bon terme. Il m'a beaucoup aidée après, par la suite aussi, lors de mon diplôme, par exemple. Caillot était une personne avec, elle était toujours vivante d'ailleurs, une personne avec énormément de caractère, et donc, elle, enfin, énormément de caractère, et elle était dans un rapport presque maternel avec ses étudiants, donc c'était un petit peu, pour moi c'était un petit peu violent, parce que je suis un peu plus libre, enfin, je veux dire, je n'avais pas besoin de, de cette relation-là, qui était très fusionnelle comme ça, ou d'un moment, comme je n'étais plus d'accord avec elle, elle m'a virée, c'était assez sale d'ailleurs, de m'a vraiment expulsée comme ça, mais c'est quelque chose qu'elle faisait avec beaucoup de ses étudiants d'ailleurs, à partir du moment, on n'était plus d'accord avec elle, même pour des questions idéologiques, juste, et donc, et donc, un peu avant, il y avait une étudiante qui s'appelait Nathanaëlle Herbelin, qui est une énorme artiste aujourd'hui, qui est chez Jousse, représentée par Jousse Entreprises, qui arrivait d'Israël, et dans cette espèce de fantasme, de créer un groupe de peintres, d'être avec des peintres, de la peinture, enfin, un truc un peu vieillot comme ça, mais assez charmant, très romantique, et donc, elle est venue me voir dans cet atelier multimédia où tout le monde faisait de la vidéo, en me disant, mais tu fais de la peinture, il faut que tu viennes avec nous, viens avec nous, en haut de la tour, tout en haut de l'escalier, là-bas au fond, il y a les peintres figuratives, et donc, et donc, je dis, ben d'accord, et j'ai pris mes affaires et je me suis installée là-bas, donc là, c'était l'atelier Cogné, et donc Nathanaëlle a créé un espèce de groupe de peintres dans l'atelier Cogné, où tout le monde faisait de la figuration, Cogné n'était pas vraiment présent, elle était l'habitant Nantes, il était là une fois toutes les deux semaines, mais elle, elle a vraiment créé cette ambiance-là, là où on parlait tout le temps de peinture, et on faisait venir des modèles, on était très soudés, et c'est elle qui est allée chercher des éléments dans l'école pour les rassembler, elle continue à faire ça encore aujourd'hui, ouvertement, parfois, dans le cadre d'expositions, des choses comme ça, mais aussi de façon complètement individuelle et secrète. Alors, raconte-moi un peu comment, justement, ce groupe-là, avec Nathanaëlle, comment ça fonctionne ? Donc, il y a d'abord un espace. Donc, on se retrouvait, oui, dans l'espace de Philippe Cogné. Oui, et là, il y a le fait de travailler côte à côte. Qu'est-ce qui, de quoi vous vous nourrissez ? Quelles sont les discussions ? Quels sont les échanges ? Le fait de travailler côte à côte, c'est un énorme impact parce qu'on s'inspire les uns des autres et puis, si quelqu'un découvre une référence, tout le monde la découvre en même temps. Après, bon, moi, j'estimais que ce n'était pas un groupe, mais c'est vrai qu'il y avait cette ambiance qui s'était créée dans cet espace où on était ensemble. Et puis aussi, si on découvrait des techniques, c'était inévitable que les autres à côté voyaient cette technique et on était dans un esprit, dans un esprit de partage. Après, certaines personnes qui travaillaient dans cet espace n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit. Il y avait des peintres jaloux de leur technique qui se cachaient, qui faisaient des espèces de manigances pour qu'on puisse pas être réinscrit, par exemple. Il y avait aussi le syndrome du peintre jaloux, jaloux des autres et jaloux de ses techniques et secrets et en compétition. Dix ans plus tard, je me rends compte que ces peintres-là, finalement, ils n'ont pas énormément évolué. Ça, c'est ma petite observation personnelle. Parce que je pense vraiment que c'est Nathanael qui m'a appris ça aussi, mais pas que, parce que je viens quand même d'un milieu du collectif, enfin, de la communauté. Mais c'est quand on est ensemble et quand on se côtoie qu'émergent des choses intéressantes, que ce soit des formes ou même juste, oui, des références et de la culture. Et c'est pas pour autant qu'on peignait la même chose du tout. Est-ce que tu vois, est-ce que tu arrives à formaliser ce que tu as appris à l'école ? À l'école, j'ai appris plein de choses à l'école et c'était un moment formidable parce que je venais d'un milieu populaire et on n'avait pas beaucoup de moyens ou alors les moyens qu'on se donnait et donc à l'école, j'ai pu apprendre un maximum de choses et prendre tout ce qu'il y avait à prendre et comprendre qu'il fallait se donner tous les moyens du monde, que la vie, elle était dure et qu'en fait, il faut aller jusqu'au bout de chaque axe et aller prendre tout ce qu'il y a à prendre pour se développer. Donc moi, j'entrais dans l'école avec le personnel de nettoyage avant l'ouverture et donc on était quelques étudiantes à faire ça. Il y avait Marina aussi qui faisait ça. Avant, donc vers 7h30, on était déjà à la porte de l'école et puis on sortait vraiment quand on se faisait mettre dehors à 22h30. Les portes fermaient à 22h mais on arrivait à rester jusqu'à 22h20, 22h30 parce qu'on était amis avec les gens qui s'occupaient des poubelles et du nettoyage. Après, il y avait d'autres étudiants aux Beaux-Arts qui, eux, buvaient des bières dans la cour toute la journée et il y avait d'autres écoles finalement dans l'école parce que ceux qui buvaient de la bière toute la journée, ils ont aussi appris plein de choses. Ils ont peut-être créé un réseau. Ils ont découvert d'autres choses que moi, j'ai découvert par la suite. Il y avait aussi, par exemple, je pense à l'atelier de Michel François en sculpture. Eux, ils rencontraient plein de gens dans le milieu professionnel. Nous, dans cet atelier fermé avec tous ses peintres, on apprenait juste la technique au final. Enfin non, la technique, l'histoire, on apprenait à peindre, quoi, la relation avec l'histoire de l'art, plutôt. Et ça, c'est quelque chose qui passait aussi par le dialogue avec Cogné ? Philippe Cogné était très drôle parce que c'est un personnage très amusant. Alors, lui, il a, il a, donc c'est un grand peintre français, il a un énorme atelier à Nantes, il a été prof pendant très longtemps en Beaux-Arts de Paris, mais il était toujours un peu triste de ne pas avoir une carrière vraiment internationale. Et maintenant que je suis prof également, je me rends compte que ça nous prend énormément d'énergie, même si, même si c'est partiel, le temps de travail avec les étudiants. Et donc, il venait, il venait, puis il venait avec ses problèmes, puis il en parlait, quoi, il parlait dans l'atelier, il disait, mais comment ils font aux Etats-Unis ? C'est pas possible ! Parce qu'effectivement, Philippe Cogné, il faisait tout lui-même et que, bon, j'ai découvert par la suite qu'aux Etats-Unis, il y a des ateliers où il y a une centaine d'assistants, ça va être, ben presque, enfin, voilà, une industrie où parfois, il venait juste, on buvait un café et puis il voyait que j'avais quelque chose de complètement incorrect, on parlait de Ingres tout à l'heure, mais par exemple, je sais pas, anatomiquement ou même juste, même pas anatomiquement, mais juste dans la composition, ben il était capable de prendre mon pinceau et de retoucher mon tableau, ce que j'adorais, par exemple. Ah oui. On avait aussi, ou ça m'arrivait, par exemple, avec Nathanael, de ne pas réussir à faire un visage et je lui dis, je lâche la palette, je dis, vas-y, fais-le toi. Puis on a des photos où elle est en train de prendre un personnage sur mon tableau et moi j'en parle d'un autre, on est à quatre sur mon tableau. Donc il y avait vraiment ce genre d'énergie-là et Philippe Cognier, il instaurait ça aussi parce que, comme je disais, il était capable de venir retoucher mes toiles. D'autres étudiants n'acceptaient pas du tout ce genre de comportement. Oui, ça m'intrigue que tu trouvais ça bien. Enfin, oui. Ben c'est génial, il faut aussi désacraliser, c'est comme ça qu'on va prendre. Voilà. Donc avec Philippe Cognier, on pouvait se mettre à étudier un peintre dont il était jaloux parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'il faisait ou parler de l'histoire de l'art, de son milieu ou alors par exemple, il pouvait en avoir marre d'être dans l'atelier et puis on allait faire le tour des galeries avec les personnes qui avaient envie de le suivre et puis tout de coup, on était dans Paris à faire tout le parcours des galeries, ce qui était fantastique. quand on est étudiant, on ne sait pas du tout comment fonctionne le monde. Donc tout était possible. D'accord. Est-ce que tu te souviens d'un conseil ou d'une remarque de Cognier qui t'aurait particulièrement marqué, aidé, ou pas aidé d'ailleurs, marqué disons ? Ben oui, justement ce que je disais tout à l'heure chez Cognier qui ne comprenait pas comment on faisait aux Etats-Unis, ben ça m'a poussée à partir aux Etats-Unis à aller travailler pour Dan Collen qui était justement un artiste qui faisait de la peinture avec une centaine d'assistants et donc ça m'a poussée à aller voir justement ce que je disais que Cognier ne comprenait pas et puis quand je suis revenue, j'ai dit mais Philippe, c'est impossible quoi. C'est tout simplement inhumain cette production. Mais après, des conseils, non, je pense que c'est plutôt juste des relations, des discussions, il n'y avait pas avec Philippe ce truc d'hierarchie où il nous disait des vérités. Il était juste plutôt très humain quoi, très humain, très généreux. Il y avait ça avec d'autres profs, par exemple, Jean-Michel Albert-Ola, une énorme intelligence et très, très, très impressionnant comme personnage. Lui, il nous sortait des choses avec des références, des livres, la littérature, la religion, ça pouvait être... Il était souvent... Enfin, c'était très perspicace et plein de grandes vérités comme ça. Donc, c'était d'autres... une autre forme de discussion. Avec Jamel Tata, on ne s'est pas beaucoup vus au fil des cinq ans. Puis, le jour de mon diplôme, ils étaient tous là. Donc, c'était tous des hommes. Et donc, moi, j'étais à bout de... d'énergie en fait. J'étais dans une situation très précaire. C'était très dur en fait à ce moment-là. Et j'avais changé un peu toute ma peinture. Puis, ils étaient tous là. Puis, Jamel est arrivé puis il a juste pris mes tableaux. Il les a agencés un, deux, trois, quatre, cinq, six, comme ça dans l'espace. Puis, d'un coup, il a créé un sens dans mon travail juste avant que mon jury arrive. Et puis là, mon diplôme, il était là, il se tenait. Et ça, c'était un moment un peu performatif comme ça entre nous. Mais ça valait les cinq ans de discussion qu'on aurait pu avoir. On a tout appris pendant ces dix minutes. Donc, ça aussi, c'était un rapport avec un de mes chefs d'atelier. Et ça, par exemple, ce sens de l'espace de l'agencement des œuvres, c'est des choses que ce moment-là, c'est quelque chose auquel tu reviens ? Alors non, ce n'était pas du tout par rapport à l'espace, en fait, parce que c'était des tableaux qui faisaient tous le même format. C'était vraiment, il a créé un sens dans la narration des toiles. Tout un jeu de main qu'il y avait que je n'avais pas compris que j'étais en train de peindre pendant toutes ces années. Et en fait, tout à coup, c'était juste évident du fait de la sélection des œuvres et dans cet ordre-là. Mais ce n'était pas un rapport à l'espace. Le rapport à l'espace, c'est plutôt quelque chose que j'ai appris avec Elsa Caillot. Elsa Caillot, elle nous faisait faire des accrochages où elle faisait venir des personnes de l'extérieur, parfois des professionnels. Et donc, elle, elle nous apprenait vraiment pourquoi est-ce qu'il fallait bouger cette pièce de quelques centimètres par rapport à tel angle. Enfin, moi, j'étais très impressionnée par ça, mais je n'ai jamais compris comment ça marche. Finalement, mon cerveau, il ne fonctionne qu'à l'intérieur du cadre. Je ne vais pas mentir. C'est pour ça que je fais de la peinture uniquement. Et on a discuté très, très rapidement avant l'entretien et tu me parlais de l'importance de Didier Semain aussi dans les échanges que tu as pu avoir avec lui. Déjà, comment ça se passe, en fait ? On comprend bien comment, avec des profs de pratique dans les ateliers, le dialogue se fabrique. Ils viennent dans l'atelier de temps en temps, vous êtes là. D'accord. Avec les autres profs, c'est toi qui va les voir. Tu les invites à venir dans l'atelier cogné où tu es en train de travailler. Et avec Semain, comment ça s'est fait déjà au départ ? Avec Didier Semain, j'ai une relation vraiment incroyable parce qu'on est toujours en contact par texto, plutôt par texto parce que le téléphone, c'est encore un autre format. Et donc, on s'envoie une vingtaine de références, enfin, je ne dirais pas par jour, mais au moins par semaine. J'envoie des photos de mes tableaux, ils m'envoient des choses en retour. Donc, on a gardé ce lien qu'on avait en fait quand j'étais étudiante et quand lui, il était professeur parce qu'il n'est même plus professeur bozin. Notre relation, elle a commencé en première année. Il faisait un cours sur l'art et la folie qui était passionnant. Donc, l'art et la folie, ça commence avec la mélancolie, voilà, au Moyen-Âge. Mais bon, au fil des années, on est passé par l'ombrezo, enfin, tous les classiques du Durer, et puis après, bon, voilà, l'art brut. Et à ce moment-là, Sarkozy avait fait passer une loi qui s'appelait l'Obsideux, qui est un espèce de PAC qui allait vraiment vers l'aliénation en fait des personnes marginalisées, des patients, des malades. Donc, ça semblait aberrant à l'époque, mais aujourd'hui, pas du tout parce qu'on est dans la même, on est dans cette configuration-là, mais par exemple, il y avait dans cette loi comme quoi si quelqu'un décompensait dans l'espace public, il pouvait être arrêté, la personne pouvait être arrêtée et de faire un entretien avec un juge devant un ordinateur en Skype. Et donc, à l'époque, ça semblait complètement impossible que quelqu'un de hautement paranoïaque qui est en décompensation a comme unique contact humain un ordinateur. Aujourd'hui, on fait toutes nos réunions comme ça par Zoom. Mais à l'époque, c'était complètement aberrant. Il y avait aussi, par rapport au bracelet électronique, comme quoi les personnes qui vont en hôpital de jour ne seraient plus obligées d'aller en hôpital de jour, mais devraient porter un bracelet électronique. Donc, encore une fois, quelqu'un de paranoïaque qui s'imagine, qui se sent persécuté ou qui se sent suivi, qui se retrouve avec un bracelet électronique sur une cheville, ça va mener à s'amputer la jambe, par exemple. Donc, il y avait tout un pacte de lois comme ça qui était assez dur. Et beaucoup de psychiatres ont signé des obéissances et il y avait des réunions de psychiatres qui refusaient en fait. Bon, bref. Et donc, j'ai été menée à travailler avec ces psychiatres, à aller à ces réunions et j'ai découvert la psychothérapie institutionnelle et plein de choses comme ça qui se trouvaient très intéressantes, la Borde. Et donc, en même temps, il y avait ce cours sur l'art et la faune. Moi, je suis allée voir Didier Semain après son cours et je lui ai dit « Voilà, je vais faire un festival à Châteaurouge avec les psychiatres et on va rassembler tous les gens qui ne sont pas d'accord. » Et donc, je lui disais « Voilà, on va prendre une association qui sont des mecs du quartier qui s'appellent Dans le cul qui vont surveiller les œuvres la nuit. » Enfin, je lui disais « Raconter tout un truc un peu rocambolesque comme ça. Il croyait que j'étais mythomane totale et il nous a dit « D'accord, pas de problème. » Et donc, il m'a prêté des œuvres pour voir où est-ce que ça allait mener. Et puis finalement, il y avait vraiment ce festival. On l'a fait avec Scepticatres, on a fait venir Robillard, on a fait venir les gens de Lausanne. C'était quelque chose avec toutes ces associations d'artistes fous qui ont fait des spectacles. Et donc, à partir de ce moment-là, Didier Semain et moi, on est venu très proche parce qu'il a compris que c'était vrai et que je voulais faire toutes ces choses-là. Et donc, les entretiens, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est aussi que ça aussi, ça fait partie finalement d'enseignement aux Beaux-Arts. Tout d'un coup, on peut créer une relation comme ça avec un professeur. Et donc, en dehors de l'espace de l'école, en dehors de l'atelier, en dehors des endroits où on se voyait dans le cadre de l'école. Mais ça continuait à être son enseignement, en fait. Et donc, on se voyait on s'en voyait pas mal d'images et puis on se voyait, ça pouvait être dans les ateliers. C'est mieux pour pouvoir voir les tableaux, mais si les ateliers n'étaient pas disponibles ou si ce n'était pas possible, on pouvait se voir dans un couloir ou peu importe où. Et puis, on se voyait, je montrais quelque chose et il me montre quelque chose en rapport. C'est un peu ça, l'histoire de l'art. Finalement, c'est comme des rencontres à travers le temps entre des objets parce que si l'art est un langage, les images parlent par elles-mêmes aussi. Et donc, maintenant, tu enseignes au Beaux-Arts de Caen. Oui. Est-ce que tu te sers consciemment dans ton enseignement d'éléments que tu as appris à l'école ? Alors, les Beaux-Arts de Caen, c'est comme beaucoup d'autres écoles, enfin, comme toutes les autres écoles qui ne sont pas les Beaux-Arts de Paris, c'est des écoles avec des ateliers techniques et des ateliers qui sont movibles, donc en fait, où on remballe ses affaires quand on a terminé de travailler sur quelque chose, où il n'y a pas un espace vraiment dédié à une pratique telle que la peinture, par exemple. Enfin, il n'y a pas d'atelier de peinture, en fait. Donc ça, il y a beaucoup de théories de pourquoi est-ce que dans les écoles d'art, on n'a plus d'atelier de peinture, alors que la peinture a une matérialité et c'est une forme d'alchimie, en fait, où on va changer les matériaux, les éléments, parce que la peinture, si elle n'est pas acrylique, donc si ce n'est pas du plastique, elle est faite à partir de matières végétales, animales, minérales, et donc c'est toutes des choses qu'il faut modifier et donc ça a besoin d'un laboratoire. Donc moi, j'arrive dans cette institution où on m'a demandé de venir et je lui ai dit que ma seule condition, c'est qu'il y ait un atelier fixe. Donc bien évidemment, ça pose énormément de problèmes à tous mes collègues qui, eux, n'ont pas d'atelier fixe parce qu'ils viennent juste pour des entretiens. Moi, je veux apprendre aux étudiants la technique, la matérialité des objets, enfin de la matière étant donné aussi qu'on doit se poser des questions par rapport à l'écologie, par rapport à la situation globale de la Terre, etc. On a tout intérêt à savoir comment fonctionnent les matériaux qu'on utilise et qu'est-ce qu'on utilise et aussi comment est-ce qu'on peut se débrouiller sans l'industrie parce que l'invention du tube et le fait que la peinture soit prête à l'utilisation directement comme ça, sortie d'un tube, c'est parce qu'il y a des secrets industriels au profit des lobbies de l'industrie et en fait on pourrait très bien ramasser de la terre et la brûler et puis en faire de la terre de sienne brûlée si elle est mélangée avec de l'huile de la gomme d'amard et comment est-ce qu'on utilise de la gomme d'amard etc. Et donc j'ai demandé à faire un truc hybride qui serait entre les ateliers, le mode de fonctionnement des ateliers aux beaux-arts de Paris et voilà le mode de fonctionnement des ateliers dans toutes les autres écoles finalement où il n'y a pas de matérialité. C'est compliqué parce que ça fait qu'un an et demi que j'y suis et il y a comme dans toutes les institutions il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord et puis il y a plein de choses à... voilà plein de personnes à convaincre et aussi tout simplement le bâtiment il a été fait dans les années 2010 donc il n'y a pas de fenêtres il n'y a pas d'aération il n'y a pas de fenêtres qui s'ouvrent par exemple il y a plein de baies vitrées mais comme à l'époque on estimait que la peinture n'avait pas de matérialité on n'a pas d'aération et donc en fait si on peint l'huile et sans aération on meurt à petit feu donc c'est que des choses comme ça que j'essaye de faire dans l'institution où je travaille parce que je pense que c'est important de comprendre les outils qu'on manipule et de revenir vers justement l'alchimie j'ai peut-être une dernière question avant de demander au public si le public a des questions j'ai vu que donc Léa Golb c'est ça ? Léa Glob Glob elle t'a suivi pendant 10 ans une quinzaine d'années une quinzaine d'années le film est sur 13 ans et donc ça commence avant que tu arrives à l'école des non quand tu arrives au Beaux-Arts voilà oui alors ça a commencé quand j'étais au Beaux-Arts voilà donc d'ailleurs dans ce film quand il sera sorti en salle en France à mon avis c'est bien parti je touche du bois mais on suit justement voilà mes années au Beaux-Arts également où on me voit parler avec Jean-Michel Alberoula dans un couloir de mes tableaux on est dans le couloir j'ai mes tableaux il y a 3-4 étudiants dans le fond qui sont en train d'observer écouter voilà ce qui se dit par exemple c'est une discussion d'atelier il y a beaucoup de choses comme ça dans ce film et moi j'ai pas vu le film j'ai juste vu l'annonce mais en fait je me demandais comme ça ça doit être assez troublant et en même temps assez extraordinaire pour toi pour soi de se voir comme ça en condensé de voir 15 ans de sa vie et de son apprentissage et de son travail en condensé parce que finalement le film doit durer une heure une heure et demie est-ce que comme ça en voyant je sais pas ta vie et ton travail condensé comme ça est-ce que tu vois tu perçois tu comprends tu as compris des évolutions de ton travail des choses qui t'auraient qui auraient été des moments de compréhension pour toi importante dans ton oeuvre c'est toujours la même chose le problème du documentaire finalement le documentaire il est toujours sur la documentatrice ou le documentariste c'est jamais sur le sujet donc en fait elle a fait ce film elle m'a filmé pendant une quinzaine d'années c'était un projet d'étudiante elle était étudiante en cinéma au Danemark et on lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse un portrait c'était un truc de l'exercice et puis quelqu'un lui a dit voilà il y a cette peintre bizarre à parler qui vit dans un théâtre à Château Rouge et donc elle est venue filmer ça et bon alors elle a fait ce film il se passe dans plusieurs pays différents il va se passer en France il va se passer en Pologne il va se passer aux Etats-Unis il se passe au Danemark elle comprend elle parle pas français déjà donc elle comprend pas grand chose des choses qu'elle est en train de filmer et elle sait pas non plus ce qu'elle est en train de faire parce que c'est une étudiante donc ça va finalement c'est après au moment du montage qu'elle va comprendre vraiment ce qui s'était passé et il y a des choses qui lui ont échappé bien évidemment donc moi je pense pas apprendre des choses de ma vie en regardant son film parce que c'est sa vision et elle est pas toujours complètement juste et il y a plein de choses qu'elle a omni qu'elle n'a pas mise dedans parce que voilà c'est deux heures de film on peut pas non plus tout expliquer et il faut aussi que le film soit accessible à un public mais je pense que elle quand elle a fait son film elle a compris les choses sur elle-même par contre le film on voit les scènes d'atelier et le fonctionnement d'une école et des choses comme ça mais mais c'est pas un film sur mon travail c'est plutôt un film je dirais c'est plutôt un film sur la vie d'une femme dans cette société dans le monde de l'art à ce moment parce que c'est ça le sujet qui va l'intéresser elle moi le sujet qui m'intéresse c'est plutôt la peinture mais ça reste son film voilà merci est-ce que vous avez des questions à votre tour non ça va pas être signé alors dans ce séminaire en fait on réfléchit sur l'histoire de l'école des pausards avec des axes historiques assez différents la séance dernière comme ce qu'on disait tout à l'heure on parlait on a parlé de Ingres et de ses élèves avec Émilie on va passer aux années 60 et et au fond l'idée un peu sous-jacente au fait d'avoir comme ça des entrées historiques différentes c'est de soit de faire émerger des choses communes dans l'histoire de l'école et ou aussi de voir un peu des articulations temporelles et des moments de bascule avec des moments des choses pour essayer de de placer aussi l'histoire de l'enseignement tel qu'il est donné à l'école sur une ligne chronologique et c'est de voir un peu comment historiquement ça se fabrique et une des choses peut-être dont on n'a pas pas trop parlé là c'est justement le rapport peut-être que tu aurais pu avoir ou pas avec la tradition de l'école avec la tradition du modèle nu des questions de l'anatomie du dessin d'anatomie voilà des choses qui sont vraiment inscrites dans l'histoire de l'école dont peut-être tu avais déjà idée avant de venir ou pas je ne sais pas et est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a importé qui t'a été utile tu parles du modèle vivant le modèle vivant oui c'est ce que je voulais demander est-ce que tu allais au cours sur modèle est-ce qu'il y avait les cours de morphologie encore alors oui il y avait les cours de morphologie donc comme je disais même quand j'étais enfant en fait j'allais faire des cours de modèle vivant et j'ai un exercice qui est formidable voilà on peut le faire avec un miroir mais alors le faire avec avec une personne qui c'est c'est quelque chose d'infiniment enrichissant moi quand j'étais au Beaux-Arts de Paris le professeur de modèle vivant c'était monsieur Philippe Comard qui était quelqu'un de très problématique il maintenant il a été il a été en retraite prématurée pour des enfin d'ailleurs c'est ça qui est assez incroyable c'est qu'il a subi uniquement une retraite prématurée après avoir potentiellement abusé de pas mal d'étudiants dans tous les cas il a créé des rapports une ambiance un climat dans sa salle de cours qui était assez assez gênant je sais que je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Philippe Comard mais c'était un personnage c'est un peu le comble d'ailleurs que c'était lui le professeur de modèle vivant alors que finalement les modèles étaient nus et ça devrait être un endroit de bienveillance alors que bon Philippe Comard avait l'esprit voilà un esprit pervers en fait tout simplement et donc on pouvait être en train de dessiner des modèles où il allait venir derrière nous rajouter une énorme bite des choses comme ça pour ne pas parler d'attouchement et d'un comportement vraiment terrible mais donc toutes ces choses là moi je ne les subissais pas parce que du fait de mon tempérament et en fait j'avais tendance j'avais un film quand je vous ai parlé de l'art et la folie de tous ces groupes de 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 personnes marginalisées avec qui voilà j'étais j'étais beaucoup dans mes années quand j'étais à l'école ils venaient souvent avec moi en cours donc ça arrivait que je venais en cours avec ma mère et pas mal de gens enfin qu'on estime qu'on dirait fou aujourd'hui enfin qu'on dirait fou qui venaient qui venaient avec moi en cours et donc je me suis fait virer assez rapidement des cours de Philippe Comar finalement parce que j'avais toujours ce groupe de gens qui m'accompagnaient aujourd'hui je me rends compte que c'est n'importe quoi mais à l'époque je pensais que voilà l'arrêt total et donc donc les cours de modèle vivant se sont arrêtés avec Philippe Comar assez rapidement par contre il nous a emmenés dans des endroits assez fabuleux comme l'hôpital Saint-Louis qui a le musée des moulages et donc moi maintenant je ramène mes étudiants de Caen à l'hôpital Saint-Louis au musée des moulages pour dessiner d'après les moulages des maladies des différentes maladies aujourd'hui j'organise des cours de modèle vivant où je suis professeur où j'ai fait venir un groupe d'activistes qui font du modèle vivant par activisme qui sont des personnes qui ont des corps dits dissidents donc ce sera des il y a des femmes trans des hommes trans des travailleurs du sexe des personnes handicapées et c'est un cours où les professeurs n'ont pas de présence c'est à dire que moi je peux être là pour dessiner mais en fait les personnes qui sont modèles ont le statut gèrent le cours donc c'est des personnes qui ont écrit des thèses qui sont très 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 au courant du statut de leur corps dans la société et ces personnes là vont parler pendant qu'elles posent nu et donc c'est devenu peut-être du fait de ce que j'ai vécu avec Philippe Comart j'ai vraiment voulu introduire ça aller les chercher et introduire ces personnes là dans mon établissement et créer ce qu'on appellerait un endroit voilà safe pour utiliser mon anglais un safe space un endroit où on se sentirait en sécurité et ou parfois les étudiantes qui elles-mêmes qui elles-mêmes sont queer vont vouloir poser également nu ou habillé et donc là le modèle les statuts du modèle vivant et des rapports d'hierarchie qu'il y aurait entre le modèle et l'artiste sont complètement transcendés et remis en question et j'ai réussi à enfin pour moi c'est une réussite tout le monde est d'accord mais j'ai réussi à aller faire voilà c'est les cours obligatoires des premières années à l'ESAM maintenant donc quand on entre à l'école à l'ESAM on a ce cours de modèle vivant avec les personnes handicapées par exemple et 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 c'est un moment tellement important parce que parce qu'on voilà comme je dis ça remet en question les questions d'hierarchie et ça aide aussi les les étudiantes à savoir comment elles vont se passer dans la société qu'est-ce que c'est finalement de peindre un lieu qu'est-ce que c'est de peindre quelqu'un qu'est-ce que c'est de dessiner une personne et de de s'approprier son identité voilà oui c'est intéressant parce que c'est des choses qui en ce moment dans la jeune génération j'ai remarqué sont difficiles à à appréhender en fait les nus voilà je travaille au musée d'art moderne et tous les jours de 3 ans à 24 ans j'ai des remarques face au nu des personnes qui sont choquées c'est des choses que je n'avais pas il y a 20 ans peut-être et c'est très fréquent et du coup il y a ce rapport au corps qui est hyper médiatisé dans le nu etc mais quand il y a un vrai corps voilà c'est une réalité enfin c'est très intéressant je trouve d'avoir un nouveau rapport aussi de dialogue parce que dans les ateliers plus classiques après modèles vivants il y en a par exemple ateliers des beaux-arts de la ville de Paris ils ont gardé ce système de modèles à l'ancienne en fait tous les profs des beaux-arts de la ville de Paris les anciens élèves des beaux-arts donc du coup on a de système mais il n'y a pas le dialogue il y a un dialogue d'amitié mais pas ce dialogue là qui je trouvais intéressant peut-être que le musée d'art moderne devrait embaucher le groupe de modèles vivants ça crée pourquoi pas c'est sûr que ça peut être intéressant personnellement quand j'étais étudiante au beaux-arts j'ai aussi fait du modèle vivant j'ai été modèle pour avoir un peu d'argent mais vous à l'époque où vous y étiez c'était vraiment circonscrit du coup à l'atelier au cours de morphologie finalement parce que les autres parce que quand j'ai refait moi j'avais fait une enquête jusqu'en 2000 à 2010 il y avait encore il y avait du faux l'ancien assistant de César il y avait encore des modèles dans l'atelier mais vous du coup j'ai l'impression qu'il n'y en avait plus dans les ateliers dans chaque atelier non 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 nous on a fait venir nos propres nos propres amis à des amis plutôt d'accord oui non mais ça avait changé déjà mais il y avait les cours de modèles vivants qui étaient dans l'amphi de modèles vivants donc on avait des énormes tableaux oui dans la donc ça c'était avec Philippe Comart et Valérie Saunier voilà c'est ça alors qu'avant il y avait les deux il y avait ce cours là de dessin et dans les ateliers il y avait aussi un modèle choisi par le prof justement il choisissait pas alors c'était pas spécifiquement queer ou autre mais il choisissait des physiques assez particuliers on avait des personnes qui étaient plus massives ou plus enfin voilà c'était pas obligatoirement un archétype féminin je sais qu'ils choisissaient justement des choses très différentes pour que qu'il y ait une appréhension du corps différente aussi mais mais il n'y avait pas ce dialogue je pense il prenait toujours un verre de vin à la fin donc il y avait un dialogue mais c'était plus personnel est-ce que vous avez des questions Alice ah oui justement j'ai oublié d'en parler tout à l'heure donc oui j'étais avec donc Pinkas Abraham Pinkas venait de partir donc j'ai eu ça la personne qui l'a remplacé donc Pascale Acquoyer et elle m'a énormément appris et encore aujourd'hui par exemple pour assurer mes cours je vais la voir pour voilà qu'elle me remette les horloges à l'heure voilà et on est en communication encore aujourd'hui sur la technique et là on pense à faire un partenariat en zoom par exemple où elle a développé une recette de l'acte de garance donc comme il y a une écoféministe on travaille aussi avec Béatrice Joss à Les Ames on pourrait par exemple aller chercher des racines pour les transformer en lac avec Pascale Acquoyer qui serait voilà en zoom qui nous suivrait dans mon atelier à Caen et à la Paris et donc les ateliers de Pascale les cours de Pascale Acquoyer ils étaient très très intéressants elle c'était une toute jeune prof elle venait d'arriver et elle est tombée très rapidement enceinte donc elle était enceinte et là quelque chose qu'on nous avait que moi j'avais jamais appris et qu'on voit qu'on apprend rarement c'est par rapport à la toxicité du matériau ben elle ne pouvait pas voilà faire bouillir de l'essence de Thérypentine étant enceinte et ça c'est des choses qui qui me regardent personnellement parce que je suis un corps de femme et j'ai des étudiantes voilà qui ont aussi des corps de femme et peut-être qui ne veulent pas faire d'enfant maintenant mais par exemple le plomb c'est quelque chose que si on a au toucher elle entre dans notre sang voilà on peut souffrir de saturnisme donc à savoir c'est des métaux qui restent dans notre corps 20 ans après avoir été au contact de ces matériaux et donc qui pourra nous rendre malades et rendre notre enfant malade 20 ans après avoir touché des matériaux du fait que j'avais Pascal Acquoyer j'ai appris toutes ces choses là qu'on a en fait finalement oublié du fait d'avoir dématérialisé complètement l'art voilà au profit de l'industrie et donc donc ça ce sont des choses qui sont complètement d'actualité finalement de revenir vers toutes par cette chose là donc Pascal m'a appris énormément de choses alors oui avec certaines personnes après on a tendance à vouloir nous mettre dans un espèce de groupe de peintres parce que ça c'est très à la mode toujours de dire la nouvelle peinture le groupe de peintres moi je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi personnellement il y a des relations il y a des gens avec qui je suis toujours en contact et avec qui on discute de peinture et avec qui on échange et avec qui on se voit et puis d'autres d'autres que moi je vois pas mais que les autres voient etc enfin on reste des humains quoi et donc c'est aussi quelque chose oui qui se fait qui se forme dans les écoles des relations des relations à longue durée l'amour tout simplement Nathanael elle en parlera autrement elle pense elle estime qu'il y a un groupe moi je pense qu'il n'y a pas de groupe mais oui les personnes qui se revendiquent d'un groupe sont de facto d'un groupe mais ça a été un sujet parce qu'il y a eu ce désir de faire ces expositions moi je trouve que c'est un peu un enfermement d'estimer qu'il y a un groupe d'une génération je suis plutôt pour les rapports transgénérationnels et les rencontres voilà de multiplier les expériences mais il y en a qui se revendiquent d'un groupe mais pour moi ce groupe ne fait pas de sens parce que ni idéologiquement ni plastiquement voilà je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses qui relient les personnes à part tout simplement leur amitié et donc l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres est-ce que ça c'est suffisant pour faire un groupe pour essayer d'en faire de vendre ça d'une façon je trouve qu'il y a quelque chose un peu marketing je pense qu'il y a des amitiés très fortes ça c'est ma vision je pense que dans l'histoire de l'art il y a plein de groupes qui n'ont pas existé mais ça alors est-ce que c'est de l'histoire de l'art ou est-ce que c'est tout simplement une histoire d'argent pardon sociologie mais je pense aussi qu'on peut faire des événements autour d'un groupe on peut aussi vendre des tickets pour aller voir tel groupe ou tel je sais pas mais oui on est toujours en relation et les différents qu'on avait quand on était étudiant sont toujours là aussi est-ce que quelqu'un a une dernière question est-ce que vous avez un groupe de l'art c'est un 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 oui on a certains il n'y en a pas beaucoup mais alors du faux c'est c'est un peu récent presque pour savoir si c'est vrai ça prend vraiment corps mais à l'époque en tout cas parce qu'il avait été l'assistant de César très longtemps donc il était finalement pas visible mais c'est peut-être maintenant qu'on va faire son histoire mais même lui il se je pense qu'il était assez enfin moi j'ai participé alors j'étais venue pour l'interroger mais en fait il m'a embarqué dans l'atelier nous a retrouvé faire de la sculpture ça m'allait très bien et plusieurs fois d'ailleurs plusieurs fois d'affilée mais il était très modeste je pense que c'est ça aussi qui plaisait beaucoup aux étudiants parce que tu parlais des caractères dans ton témoignage j'ai vu énormément des choses qui recoupent tout ce que j'ai j'ai eu fait des à peu près 30 entretiens avec des artistes depuis les années qui avaient vécu dans les années 60 jusqu'à 2000 voilà et on retrouve exactement un petit peu les mêmes schémas c'est à dire le chef d'atelier qui est jamais là et qui va pas trop écouter et voilà et finalement ça va être des chefs d'atelier qui sont plus à l'écoute qui sont moins connus peut-être qui ont moins il y en a certains qui ont une aura un petit peu auprès de leurs élèves ou qui ont une aura médiatique et certains comme alors du faux voilà son oeuvre est quasi inconnue et en fait ils se concentraient principalement sur ses élèves en fait et je pense que c'est ça il y a une espèce de lien comme tu disais Cogné qui discute c'est ça que les élèves en fait apprécient énormément et qui font qu'ils s'attachent à quelqu'un en fait on trouve ça alors du faux voilà on verra ce que ça donnera après c'était très très classique mais peut-être que les élèves faudrait voir justement la liste des élèves voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui j'ai envie de dire comme d'habitude j'essaie de le faire mais c'est complexe voilà il faut attendre 10-20 ans on verra mais ça c'est typique des beaux-arts de Paris non il me semble parce que toutes les autres écoles revendiquent ne pas avoir de chef d'atelier d'artiste gourou dans l'école parce qu'il y a ça aussi oui mais aux beaux-arts de la ville de Paris en fait c'est vraiment le système en fait si on veut voir un petit peu comment se passaient les beaux-arts de national et l'ENSBA si on va en ce moment aux beaux-arts de la ville de Paris en fait on a le système d'il y a 30 ans voilà mais justement ils essayent de remoderniser et toi je pense t'es arrivé à un moment ils avaient déjà modernisé en fait là tout ce que tu as cité il y avait Albert Ola qui était arrivé tôt plus tôt que les autres mais tous tous les profs là à part Semain Semain et Albert Ola les autres sont arrivés un petit peu après les changements de voilà d'organisation en fait l'école des beaux-arts a essayé d'être moins traditionnelle finalement mais maintenant ces gens-là sont tous partis par contre ah bon d'accord ils ont déjà changé d'accord maintenant les professeurs les nouveaux professeurs qu'il y a aux beaux-arts qui ont donc remplacé Albert Ola Cognier ils ont mon âge ah oui d'accord donc ça va rechanger un nouveau sujet d'étude pour vous autres petite parenthèse pour Didier Semain qui est adorable moi aussi je l'ai interrogée et vraiment il m'a beaucoup aidée voilà petite pensée pour Didier Semain bon merci beaucoup Apollonia merci bah oui merci écoute j'ai cru voir en vie tout ce que voilà on me raconte et c'est un très intéressant parce que dans ta démarche d'aller vers justement voilà dans mes enquêtes comme je les appelle on a ce tu vois au tout début Déborah t'a demandé quelle prof tu avais et puis au tout début t'as pas répondu elle dit j'en avais plusieurs donc bon petit à petit après on a su les noms et tout mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de c'est assez on trouve chez les anciens élèves des beaux-arts c'est pas cette idée justement de quelqu'un de fixe en fait souvent ceux qui sont devenus artistes plus tard qui ont fait une carrière sont dans cette démarche de s'ouvrir à d'autres en fait ça on quand on liste et c'est voilà c'est intéressant de te connaître voilà c'est pas dans nos cas merci et donc là on va faire une plongée dans l'atelier voilà dans l'atelier de Chastel donc bonjour donc je vais me brancher je suis Émilie Berger donc je travaille au musée d'art moderne de la ville de Paris et je suis chargée de cours à Paris VIII voilà en histoire de l'art et j'ai fait une thèse il y a bien longtemps voilà je ne sais plus les dates mais voilà je l'ai soutenue j'essaye de voir en 2011 sur l'école des beaux-arts de la ville de Paris de 1960 à 2000 voilà donc ça a été un travail énorme un travail de fourmi voilà j'ai fait une espèce de dictionnaire qui n'existait pas voilà alors il y a un dictionnaire des architectes aujourd'hui j'ai vu ça et à l'époque je crois qu'il y avait un autre historien d'art qui faisait la même chose on ne se l'était pas dit mais sur les arts décoratifs mais en tout cas ça avait été une véritable enquête et en fait au cours de de ce travail est ressorti de tous les entretiens que j'avais fait j'avais fait 27 entretiens donc Lucie m'avait demandé voilà les entretiens étaient choisis en fait j'avais choisi des personnes qui avaient été à la fois élèves dans les années 60 et à la fois professeurs en fait à l'école des beaux-arts donc je faisais deux en un pour avoir les témoignages d'élèves et les témoignages d'enseignants à l'époque les artistes n'avaient pas de mail voilà donc fallait leur écrire une lettre c'était un petit peu compliqué je me suis rendu compte en repréparant ce travail que c'était beaucoup plus facile aujourd'hui donc j'ai pu justement avoir des personnes que je n'avais pas eues à l'époque et qui j'avais envoyé trois lettres qui ne m'avaient jamais répandues et donc j'ai complété par plusieurs entretiens que j'ai eus récemment et qui m'ont permis de compléter tout ça et la conclusion de ma thèse voilà c'était ce fameux Roger Chastel alors c'est peut-être du faux sera peut-être dans le même cas plus tard je ne sais pas mais qui ressortait tout le monde c'est à dire à chaque fois que je leur demandais quel professeur vous a marqué voilà Déborah a posé la même question j'avais toujours Roger Chastel voilà Roger Chastel donc qui à la base n'était pas quelqu'un que j'avais remarqué dans les listes d'enseignants et c'est vraiment un cas voilà le cas de la thèse Roger Chastel il a enseigné de 1963 à 1968 et on va le découvrir voilà donc j'ai essayé de vous trouver des photos c'est très difficile donc il y a cette photo mais je ne sais même pas la source enfin je sais la source mais c'était un livre de vendre des oeuvres de Roger Chastel mais je n'ai même pas la date enfin voilà c'est assez compliqué donc il faudrait que je refasse une autre thèse sur Roger Chastel il y a un DEA sur Roger Chastel mais il est très il faut aller à Nanterre pour demander des autorisations un petit peu compliqué donc voilà on va découvrir tout ça donc l'école des beaux-arts de Paris voilà dans les années 60 est un endroit avec une formation très classique travail sur modèle dans tous les ateliers et vous avez vraiment des chefs d'atelier qui sont les patrons comme on les appelle où c'est assez codifié et donc on est vraiment dans la tradition académique et vous avez du coup dans tous les témoignages la présence de ce chef d'atelier qui en fait était novateur voilà alors ça c'était un tableau issu de ma thèse j'avais fait un tableau sur tous les chefs d'atelier de peinture de 1960 à 2000 et en bleu voilà ce sont les chefs d'atelier peinture donc j'avais fait peinture, sculpture gravure, dessin alors ce tableau était extrêmement compliqué à faire j'ai mis 10 ans parce que les registres d'inscription sont alors ils sont aux Beaux-Arts mais heureusement que vous numérisez vous allez peut-être me numériser ceux du 20e j'attends ça et j'ai trouvé récemment les registres de présence qui sont encore différents des registres d'inscription et qui sont encore non triés voilà donc on ouvre un carton il y en a un de 63 un de 68 voilà c'est éparpillé partout mais qui sont encore plus précieux parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas inscrits mais qui sont présents voilà c'est toujours le truc dans les Beaux-Arts voilà donc quand vous disiez on va par-ci on va par-là c'est exactement ça c'était pareil à l'époque donc voilà donc à l'époque en peinture vous avez donc Jean-Marie Souverbi auquel en fait va succéder Roger Chastel et en fait vous avez Raymond Jean Legueux Maurice Brianchon et Roger Chaplin qui sont les trois artistes qui sont là en fait depuis les années 40-50 et qui sont présents c'est vraiment les trois ateliers de peinture où tout le monde s'inscrit et Roger Chastel va succéder à Jean-Marie Souverbi voilà alors à l'époque ça vous donne une petite idée de la production de Roger Chaplin-Midi Maurice Brianchon et Raymond Jean Legueux évidemment c'est une capture voilà un petit éclairage très ponctuel mais on est dans une veine voilà classique un héritage de Matisse voilà quelque chose de pas très très moderne et Roger Chastel est en haut à gauche voilà il se dis alors il était à la lisière de l'abstraction et il est passé à l'abstraction à certains moments mais voilà il était toujours à la lisière de tout ça donc je vous dis juste alors les témoignages parce que j'ai du coup alors j'ai eu de la chance puisque Daniel Buren ne me répondait jamais à l'époque c'était très dur alors vous saurez Daniel Buren n'est pas inscrit au nom de Daniel Buren il est inscrit Maillère de Buren donc c'est très compliqué le bénézide dit qu'il est au Allensba il y en a d'autres qui disent que non je l'ai eu au téléphone et il avait envie de parler il m'a parlé pendant longtemps coup de chance j'étais en train de noter je n'ai pas pu enregistrer mais justement Daniel Buren il dit alors avec son langage les autres chefs d'atelier étaient connus on n'avait rien à apprendre dans une école comme ça les professeurs avaient une carrière académique c'était poussiéreux c'est à peu près le langage qu'en fait d'autres artistes m'avaient déjà il m'avait déjà exprimé un petit peu cette la même idée et en fait Le Gueux est l'artiste chez qui tout le monde s'inscrit avant que Chastel arrive voilà Le Gueux il était vraiment assez connu mais alors en fait quand on regarde la liste des élèves ils sont tous chez Le Gueux et quand Chastel arrive il y a une grosse partie qui va chez Chastel voilà ça il y a un changement voilà et même les artistes alors pour trouver où était l'atelier Chastel en fait j'avais j'avais un plan de 1991 parce que vous n'avez pas de plan avec l'emplacement des ateliers après je me suis dit il faudrait presque mettre des plaques dans chaque atelier avec la liste des artistes mais en fait c'est Crémonini qui en 1991 était ici et en fait quand on regarde c'était ici que normalement était l'atelier Chastel puisque j'ai l'ancienne massière qui m'a dit qu'ils voyaient le bureau du directeur ils étaient près du bureau du directeur et donc a priori il était placé ici alors il était en fait il y avait un esprit de modernité chez Chastel je cite mes témoignages pas seulement ceux de Buren alors c'est écrit en tout petit j'ai pas mes lunettes mais j'avais j'ai essayé de lire c'était qui voilà ça c'était un autre témoignage Chastel a tout bouleversé il a été vu comme un chahuteur les autres faisaient une bonne peinture française alors que lui faisait de la peinture abstraite ses autres collègues avaient une vision de la peinture bien sage bien faite bien rassurante et bourgeoise Chastel était un perturbateur de cette tradition donc il est vraiment vu comme quelqu'un alors que les jeunes artistes en fait quand on leur demande dont les jeunes artistes n'appréciaient pas tellement sa peinture il y en a même un qui m'a dit ah je n'aimais pas du tout et puis finalement j'en ai acheté deux trois je viens de les accrocher au mur mais ils appréciaient énormément ce vent de modernité pour l'époque alors Chastel avait son atelier à côté de celui de Chaplin-Midi et Le Gueux mais ne ne les côtoyait pas en fait Chastel était plutôt proche de Couteau Lucien Couteau qui était en gravure et de Raymond Corbin qui était en gravure sur médaille alors les amitiés on en a parlé tout à l'heure sont très importantes voilà entre enseignants et on voit que c'est pas spécialement en peinture et Chastel finalement était un peu un lieu très particulier alors c'était tous des lieux clos mais vous allez voir ça va devenir des foyers de créativité alors j'ai pas trouvé de peinture de l'atelier Chastel j'ai trouvé quand même un petit Buraglio où il représente l'atelier Brianchon Buraglio justement alors n'était pas inscrit officiellement dans l'atelier Chastel il était inscrit officiellement dans l'atelier Brianchon et dans l'atelier Clérin qui avait un certain rôle et finalement il allait tout le temps chez Chastel voilà donc oui 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 du tout non non comme vous ah bon parce que je l'avais vu plusieurs fois Buraglio mais du coup il a peut-être changé ses souvenirs alors on parlait de mémoire justement je l'ai interrogé pendant ma thèse donc c'est dans les années 2000 et vous voyez je pense que de toute façon les souvenirs et puis ils ont envie de dire quand ils ont envie de dire voilà parce que là vous parlez beaucoup vous étiez à l'aise et tout mais il y en a à certains moments voilà ils n'ont pas envie de parler et puis après ils vous rappellent en disant j'ai des souvenirs voilà donc ça change donc donc c'était le gueux Chastel voilà qui était très très demandé et alors dans l'atelier le gueux on trouve Jean-Pierre Tisserand Michel Paré Joël Kermarek Claude Viala qui sont inscrits officiellement chez le gueux mais qui vont alors c'est plutôt c'est Kermarek et Viala qui vont chez Chastel voilà donc j'ai enfin eu Viala encore là c'était vraiment ma semaine incroyable et ils avaient envie de parler ils avaient tous envie de parler je ne sais pas ce qui se passe en ce moment c'est le Covid je ne sais pas mais en tout cas voilà et dans l'atelier Chastel on va voir c'est un atelier qui attirait voilà donc par exemple François Rouen alors il dit je cite je suis allé voir Chastel pour voir la gueule qu'il avait je détestais la posture des professeurs liés à l'académie comme le gueux Adam Parmentier me parle de lui j'y vais voilà donc voilà il y a toujours cette alors finalement le nœud du truc je pense que c'est Michel Parmentier je crois que c'est encore plus parce qu'il était ami avec Rouen il était ami avec les autres voilà il y a une espèce d'îlot comme ça qui va se créer autour de Parmentier et Chastel alors là l'atelier Chastel comme je vous le disais ça c'est un peu les successions d'ateliers alors j'ai beaucoup d'anciens élèves de Roger Chastel qui le voit comme un peintre de toute première importance à l'époque mais qui est injustement mais connu vraiment c'est quelqu'un qui a été complètement oublié il avait été nommé quand même à l'académie des beaux-arts en 68 et même sur le site il n'y a pas de photos il n'y a pas de voilà c'est quand même voilà assez assez étonnant et il succède donc à alors voilà ça c'est les successions de tous les ateliers alors j'avais attribué des numéros arbitraires il n'y avait pas de numéros mais vous voyez que Jean-Marie Souverby était avant Chastel et ça sera Saint-Gier qui succédera à Chastel alors il faut savoir que Chastel avait postulé deux fois à l'école des beaux-arts en fait en 49 il avait été juré de concours et c'est Le Gueux et Chaplin-Midi qui vont être nommés les deux fois aux mises présentes et bon finalement il va être présent pris donc à l'atelier Chastel donc il succède à Souverby qui est dans une veine voilà un petit peu j'ai envie de dire à la braque voilà on est un peu dans ce post-cubisme et Saint-Gier lui succède on voit que Saint-Gier est un petit peu dans l'héritage de ce travail là alors ça c'est important parce que vous avez les élèves toujours aux beaux-arts qui vont s'attacher à un professeur et certains s'attachent à un style aussi c'est à dire que si le professeur qui succède n'a pas le même style il va y avoir une espèce de rupture comme ça mais finalement on se rend compte que dans l'atelier Chastel ce qui intéressait ses élèves c'était sa personnalité c'est ça vraiment le coeur le coeur de le coeur de pardon de cet atelier alors il est nommé donc Chastel en 63 et il a 70 ans en fait il est nommé il est très assez âgé à son arrivée et il va arrêter de produire en fait c'est à dire il va exposer encore au salon des Réalités de Nouvelle aux expositions grand et jeune il va peindre alors on n'a pas de date alors j'ai enfin trouvé à une date 64 entre 63 et 68 il va moins peindre en fait qu'à l'époque qu'auparavant et d'ailleurs alors Rouen qui était très très proche de lui explique que l'énergie que Chastel mettait dans l'atelier l'épuisait et donc c'était pas évident de peindre en parallèle je vous cite Rouen François Rouen j'avais observé que Chastel était entré très tard à l'école des beaux-arts et qu'il était triste de quitter ses élèves ah oui ça c'est autre chose zut c'est pas là ma citation mais je vous le dis bon je sais plus où je l'ai mise mais bon bref je vous en reparlerai et donc il va il était très aimé de ses élèves en 67 il doit partir à la retraite et alors j'ai trouvé encore une fois un petit trésor parmi 5 cartons une lettre de la massière de de l'époque alors officiellement le massier est Wanès Amor qui sera enseignant au Beaux-arts mais Madeleine Ravary serait massière également en 63 alors je l'ai eu par mail elle n'a pas voulu voilà elle m'a quand même écrit des longs des longs mails en me disant que les élèves l'aimaient énormément et en 67 il doit partir à la retraite et vous avez ces élèves qui vont écrire cette lettre pour demander que son contrat soit prolongé et alors Rouen s'attribue un petit peu cette lettre en disant qu'il est allé voir les élèves de l'atelier et qu'il les a un peu poussés à écrire cette lettre pour qu'il reste alors ça a marché puisque Chastel est resté jusqu'en 1968 et ensuite voilà il reprendra son travail donc ça c'est des alors ça c'est un petit ouvrage qui s'appelle Passer là par la tête de 68 c'est là c'est des petits croquis de Roger Chastel c'est assez intéressant parce que dans ce petit ouvrage il met aussi des pensées en fait et on a quelque chose de très fin alors c'est une série c'est issue c'est des croquis pour préparer sa série du cirque voilà qui est une série importante de cette époque et ça voilà ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il crée à cette période alors c'est comme j'ai trouvé une deuxième photo donc il y en a un petit peu dur à trouver également mais qui était dans la documentation du musée d'art moderne et et donc tout le monde parle de quelqu'un de gentil alors je vous cite il avait une gentillesse une simplicité c'était un homme très généreux très impliqué mais c'est général c'est mais c'est alors j'en ai que deux sur 30 qui ont été vexés en fait quand ils sont allés faire des corrections et parce que Chastel leur a dit voilà ils n'ont pas été satisfaits de ce qui leur a été dit mais globalement on a quelque chose de très affectif et en même temps il y a la qualité du langage c'est à dire tout le monde parle de quelqu'un qui a un langage très sophistiqué il y a un ancien étudiant qui s'appelle Michel Canter qui a été très très aimable et qui m'a dit une belle phrase il aimait bien parler avec des images c'était métaphorique il parlait du passage du pinceau sur un tableau comme de la sensualité d'une peau de pêche il aimait les images voilà ça parlait en fait aux étudiants et on a alors Buraglio cite une phrase en fait qui inaugurait son atelier et que Chastel a écrit dans l'ouvrage justement que j'ai trouvé que son atelier serait il s'agira d'éthique et non d'esthétique voilà et c'était très moderne pour l'époque parce que alors tout à l'heure à Polonia disait qu'elle n'était pas choquée que son prof lui passe un coup de pinceau ah non mais eux tous ils étaient en fait au Beaux-Arts dans les années 60 tous les professeurs passaient avec une gomme et gommaient directement ce qui ne convenait pas à l'académisme et Chastel justement ne le faisait pas il y avait ce respect en fait pour l'individualité des élèves que tous expriment en fait donc c'était pour l'époque exceptionnelle de ne pas le faire et donc alors on a Gaëtan Picon qui va écrire sur Chastel et évoquer cette modernité et on a aussi beaucoup de témoignages c'est à dire que Chastel invite ses élèves à visiter les expositions il leur conseille des artistes contemporains et il les pousse à avoir des connaissances en histoire de l'art ce qui est original voilà pour l'époque et il cherchait à ce que les élèves connaissent un petit peu les mouvements modernes alors c'est un atelier qui est vivant cet atelier alors j'ai trouvé j'avais une photo de la grange en fait qui a succédé à Chastel donc on supposera que c'est le même atelier puisque dans la description on m'a bien décrit des grandes baies vitrées on m'a décrit également une mézanine où on stockait l'étoile et donc pour le coup chacun avait son coin et l'atelier était assez petit voilà discrit dixit les témoins et ils n'étaient pas très nombreux en permanence ils étaient à peu près une vingtaine et il n'y avait pas une foule terrible dans les ateliers dans l'atelier et alors je n'ai pas pu confirmer la source mais voilà c'est Rouen qui m'a dit ça mais les autres n'ont pas eu l'air de de voir ça les rencontres les discussions se passaient dans l'antichambre il y avait une double porte devant l'atelier et on y signait un registre de présence alors j'ai trouvé ce fameux registre avec un surveillant nommé cheval qui surveille les entrées mais l'antichambre n'a l'air de dire rien à personne à part à Rouen mais voilà ah bah ça doit être le couloir voilà ah bah voilà le fameux couloir donc ça doit être ça donc du coup c'est ça c'est ce que vous disiez aussi les échanges les discussions et il y a un schéma un petit peu qui s'organise c'est à dire que alors il y avait des chevalets à manivelle et ils laissaient leur tableau voilà et Michel Canter restait comme vous de 7h à 23h voilà il y en a certains élèves mais pas tous et donc on avait un modèle alors c'était pas tous les jours et lorsque le modèle passait le massier passait avec un chapeau pour donner un petit peu d'argent au modèle donc alors Madeleine Rousseau donc qui était Ravary Rousseau qui était massière disait qu'il y avait à peu près 90 inscrits ce qui me semble un peu beaucoup mais c'est elle qui gérait quand même le matériel et il y avait dans les 90 en fait des inscrits à Chastel mais des inscrits dans d'autres ateliers donc mais qui ne restait pas et elle elle veillait à ce qu'il y ait le modèle et que ce soit organisé dans l'atelier alors la venue de Chastel ça a l'air de s'organiser un petit peu comme dans tous les ateliers je viens pas tous les jours mais il venait quand même assez régulièrement a priori au moins le mercredi et le samedi si d'après les témoignages mais il passait de temps en temps quand même et alors j'ai un témoignage encore il venait le matin une journée entière il passait à côté de chaque élève et il discutait il ne faisait pas de commentaire mais on parlait quand le tableau était terminé il discutait après il ne me guidait pas il était assez général il t'amenait à faire une réflexion sur toi même sur ton travail avec les éléments qu'il te donnait il ne disait pas tu devrais faire ci, ça un des fondamentales de la relation c'était en fait les créateurs eux-mêmes voilà donc la plupart des élèves disent ça c'est à dire qu'ils étaient assez loin de sa peinture mais qu'il y a cette relation de respect en fait de leur propre création en fait par Chastel qu'ils appréciaient énormément et alors Géminiani par exemple il n'était pas inscrit chez Chastel mais bon je voulais trouver quand même une peinture pile de l'époque mais il venait chez Chastel très régulièrement et il m'en a parlé de manière positive voilà on avait vraiment je restais à écouter alors ça c'est pas lui c'est quelqu'un d'autre mais qui disait je restais à écouter ce qu'il disait il m'a aidé à être professeur ce qu'on a pu entendre comme connerie il ne disait pas de connerie il parlait du faire le faire doit voilà donc il y a en fait ils avaient une vision la vision de Chastel était très appréciée par les jeunes élèves et du coup tout le monde va venir voilà tout le monde va venir et alors Chastel quand même restait dans l'idée des concours donc ça c'est une oeuvre de Madeleine Ravary justement cette matière c'était les concours d'esquisses et peintes et en fait à l'époque c'est un gros 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 c'est très important et Chastel quand même garde l'idée alors surtout pour ses élèves réguliers en fait de faire le concours les concours ça leur permettait d'avoir un petit peu d'argent et dès qu'ils pouvaient ils disaient il y en avait un il lui avait dit tu devrais faire le prix de Rome je serai juré donc il y avait cette importance des concours quand même dans l'atelier de Chastel et puis alors je n'ai pas d'image mais voilà les fameuses corrections il y avait des journées régulières avec les corrections c'était plutôt le matin et on se rend compte que en fait Chastel les discussions justement venaient dans les corrections donc il y avait certains élèves extérieurs qui venaient et discutaient alors dans le couloir ou dans les chambres et d'autres alors il y a deux versions il y en a qui disent qu'ils discutaient dans le couloir et d'autres qui discutaient dans l'atelier et pour parler de Buren Buren m'a dit je suis venue quelques fois en fait tous les autres témoignent qui venaient très souvent et Rouen alors Rouen c'est un peu tous 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 m'ont dit Rouen c'est tout Rouen avait une relation Rouen m'a dit que Chastel le considérait comme son petit frère c'est une relation très personnelle et Rouen la première chose qu'il m'a dit c'est je n'allais pas à l'atelier Chastel alors que tous les autres m'avaient dit il était tout le temps là donc après enquête et sur enquête en fait il n'a pas installé son chevalet il ne venait pas avec sa peinture mais il passait tout le temps voilà donc et globalement dans le schéma en gros il y a des réguliers et les autres passent en permanence et voilà on a ça va faire quand même groupe voilà il y a quand même un peu des groupes alors il était voilà Buren par exemple alors Buren il me dit je l'ai vu très peu et en même temps il se souvient d'exactement ce que Chastel lui a dit et tous tous Roger Chastel était un très bon pédagogue je l'ai vu deux fois une heure voilà c'est un peu bizarre parce que tous les autres se souviennent de Buren qui est passé tout le temps je suis arrivée avec des grandes pièces ça on me l'a dit aussi quelqu'un d'autre m'a confirmé on a parlé dessus pendant une heure Roger Chastel était très ouvert très chaleureux si j'avais vu quelqu'un comme ça en arrivant au Beaux-Arts je serais restée ce que j'ai su par les autres c'est qu'il n'était pas du tout dogmatique ce qui n'était pas courant à l'époque quand Roger Chastel est arrivé à l'école des Beaux-Arts c'était un coup de vent là-dedans et il y a d'autres témoignages qui expliquent que Chastel s'est adapté en fait à chaque élève et qui savait dire à certains élèves vous faites fausse route voilà c'est ça qui alors qui ne plaisait pas à certaines personnes mais qui la question du dogme est importante parce qu'il y a beaucoup d'autres beaucoup expliquent justement que Chastel ne posait pas des dogmes justement des idées préconçues et qui laissait voilà l'artiste créé et après il discutait c'est ça qui a plu voilà alors ça c'est pour vous montrer c'est un artiste qui est peu connu mais qui a fait le prix de Rome qui a eu le prix de Rome alors il était inscrit dans l'atelier Chastel mais par exemple alors Viala Claude Viala il était inscrit chez Le Gueux et alors il m'a dit que Le Gueux était très aimable très gentil très convivial mais on apprenait plus entre nous que ses corrections je n'y comprenais rien il montrait un morceau de toile il disait c'est de la peinture pas le reste Chastel parlait de peinture et analysait la peinture et Viala c'est pareil il assiste à deux corrections et il dit elles m'ont paru éblouissantes il a eu plus d'importance pour moi qu'en deux ans avec Le Gueux c'était la présentation des travaux aux étudiants le matin chacun présentait ce qu'il avait fait et Chastel analysait le travail c'était remarquable car il faisait une analyse du tableau donc c'est pas que Viala ou Rouen mais tout même les autres élèves avaient cette admiration pour sa capacité à voir comment le faire plutôt qu'un style ça donne une petite idée un petit peu de l'évolution de Viala à l'époque et alors le passage à la fraction il le dit c'est plus par les galeries aux alentours que que par voilà que par les beaux-arts mais ce dialogue est très important pour ces artistes là on a juste quelques citations de Chastel dans son petit livre vous voyez la peinture était langage sa finalité elle dialogue ça c'est très important la question de la pensée c'est quelqu'un qui était très alors intellectuel dans le bon sens du terme on avait voilà par exemple Madeleine Ravary elle dit il était simple d'approche se mettait à notre portée on discutait de l'art il était très distingué s'habillait avec soin élégant j'ai beaucoup appris avec lui bien qu'il ne soit pas bavard et en fait il établissait une relation avec chacun et c'est ça qui va être le coeur de son enseignement en fait qui va l'admirer alors c'est là où j'avais mis ce que Rouen avait dit une chose que j'avais repéré c'est plus que le temps que plus le temps a passé avec sa générosité Chastel passait plus de temps pour les autres il passait une partie de la matinée dans l'atelier avec les élèves sur leur chevalet puis passait l'après-midi avec parmentier Buren j'allais déjeuner avec lui il sortait de ses séances complètement déstabilisé il n'a quasiment rien pu faire en parallèle lorsqu'il était patron d'atelier voilà donc un investissement psychique très très important bon alors je vais dépasser je vais dépasser il faut que j'aille voilà il y a autre chose qui est le coeur un petit peu aussi de l'atelier Chastel alors c'est pas la bonne photo il n'y a pas de photo en fait on va mettre une petite peinture un petit dessin en attendant c'était alors j'ai plusieurs témoignages c'était Chantel aussi qui a bien exprimé les choses il faisait passer des messages mais ce n'était pas le genre à rabâcher il disait moi je ne donne pas d'explication ils comprennent ou non je ne répéterai pas ce n'est pas le type qui voulait rentrer dans la tête des gens à force d'arguments voilà et il y a une dernière chose un dernier point important que les étudiants ont retenu c'est la question du travail collectif voilà Chastel poussait en fait les étudiants à discuter en fait à travailler en collaboration les uns les autres et c'était une espèce alors c'était un témoignage avec Géminiani justement une espèce de conférence collective lors de ces corrections qui faisait qu'il y avait une émulation une discussion en fait entre les élèves et ça a été important alors les élèves je parlais tout à l'heure des fameux registres de présence KINF alors ça c'est juin 63 donc par exemple il y a Parmentier il y a GINAPAN il y a Varie dont je vous parlais tout à l'heure la matière alors on a des élèves inscrits et réguliers on a des élèves inscrits mais qui ne viennent pas on a des élèves non inscrits mais qui viennent un peu et puis on a des élèves non inscrits mais qui viennent tout le temps voilà mais c'est très compliqué voilà de le savoir qui vient qui ne vient pas donc voilà on reconstitue comme on peut en tout cas les élèves réguliers on a alors je mets dans l'ordre on a Wanessa Mor qui ensuite a été prof des Beaux-Arts Madeleine Ravary Lamassière on a Michel Parmentier qui d'après tous les témoignages venait très très tous les jours quasiment et d'ailleurs dans les registres présents il est là tout le temps Rouen c'est ce que je vous disais n'est pas là mais est là voilà et on a certains élèves donc par exemple Buraglio qui est inscrit dans l'atelier Clérin et qui vient régulièrement dans l'atelier Chastel voilà peut-être qu'Alice me dira un secret mais on a également Jinapad qui était chez Souverby puis chez Clérin encore donc Clérin voilà finalement a attiré certains jeunes artistes mais elle vient elle est présente tout le temps chez Chastel alors elle est là tous les jours et alors j'ai essayé à chaque fois de trouver une oeuvre de l'époque mais bon c'est difficile voilà les travaux d'étudiant les artistes ne les gardent pas beaucoup ou ils les ont vraiment dans leurs archives mais voilà les élèves qui le fréquentent on a Kermarek Joël Kermarek qui à l'époque j'avais rencontré plusieurs fois voilà ça c'est les prix de Rome pour deux Kermarek on a Bioulès et il y a ce petit tableau alors je n'ai pas trouvé de meilleure qualité mais c'est ma loge à Paris voilà il avait quand même fait le concours le deuxième prix de Rome et ce qui est alors on ne peut pas faire une évolution stylistique en deux tableaux voilà mais voilà ça vous donne un peu une idée des oeuvres qu'il faisait à l'époque Bioulès fréquente également assez cet atelier je l'avais interrogé et ça a été important pour lui également et puis on a les deux artistes qui ont l'air d'être un petit peu les figures majeures un petit peu de ce rassemblement de la jeune génération c'est Parmentier alors là Parmentier c'est impressionnant tous les témoignages guident vers lui en fait il était là quasiment tous les ans entre 63 et 67 il y allait tous les jours alors faudrait que je revérifie sur tous les registres de présence mais il avait sa place son chevalet et il aimait énormément Chastel même s'il n'avait pas du tout les mêmes univers et en fait Parmentier va conseiller à Buren et à Rouen il est très ami avec Rouen de venir chez Chastel et donc Rouen comme je vous le disais tout à l'heure va avoir une relation assez particulière il déjeunait il dînait avec elle avec lui parce qu'il disait on se voyait tout seul on faisait des déjeuners en tête et des dîners en tête à tête comme un rendez-vous amoureux et donc c'est cette relation très personnelle et Rouen venait dans ses discussions dans ses corrections mais en gros il venait quand Chastel venait parce qu'il n'avait pas de chevalet mais ça devait être le mercredi d'après les témoignages un autre jour de la semaine il venait pour les corrections et d'après Rouen le matin il y a les corrections et le travail Chastel corrige un peu les élèves réguliers et ensuite l'après-midi c'est plutôt des discussions on a d'autres élèves qui vont le fréquenter plus ponctuellement mais en fait Vuren alors c'est pas clair vous avez peut-être trouvé en fait il est inscrit il va comme en fait ceux qui avaient déjà un diplôme pouvaient rentrer directement en atelier ils n'avaient pas besoin de faire la première année de seconde classe et en fait tous ils sont de la génération il y avait le service militaire pour la guerre d'Algérie donc en fait ils voulaient s'inscrire au Beaux-Arts pour éviter d'aller au service militaire et donc Vuren il est allé en septembre s'inscrire il est allé alors je ne sais plus je crois que c'était chez Legueux il est allé une fois il s'est dit c'est pas possible et il s'est réinscrit chaque année et en fait il va vraiment échanger énormément avec lui donc voilà ma conclusion c'est qu'en fait on a quand même voilà Vuren Parmentier alors Thoreny serait passé une fois faudrait que je re-téléphone à Thoreny c'est quand même passé le voir mais il n'a pas eu cette relation personnelle avec lui Mossepa voilà Mossepa et dans Support Surface on a donc Vialla Bioulès pas d'oseuse on a Rouen Henriette Pousse elle était chez la femme de Vialla elle était chez Legueux inscrite chez Legueux mais après Henriette elle ne passait pas spécialement et donc on a quand même les groupes majeurs des années 60 70 qui sont passées par là voilà et alors moi ma conclusion j'ai quand même les témoignages Chastel a changé ma vie voilà il y en a beaucoup qui ont été marqués fortement par Roger Chastel et en fait on trouve un petit peu alors voilà c'est du 19ème mais pour moi voilà je me lance c'est un peu le Gustave Moreau du 20ème siècle voilà donc alors évidemment comme vous disiez tout à l'heure on met des groupes on cherche des groupes mais c'est vrai que ce côté affectif et très respectueux des élèves on le trouve dans les témoignages des artistes qui seront plus tard nommés fauves mais ses amitiés ses relations personnelles et je pense que voilà je trouve que c'est un petit hommage à Roger Chastel donc voilà j'ai dépassé non ça va je suis presque dans mes temps donc on va le remettre pour le voir son visage parce que c'est pas évident de le voir alors il y avait quelque chose d'assez spécifique c'est qu'en fait Chastel il était à Neuilly un milieu assez bourgeois assez classique et alors bon j'avais pas le temps de tout détailler mais en fait dans le groupe il y avait un groupe qui était engagé très proche du parti dans le communisme c'était Carmarec Buraglio Parmentier Buren il y avait Jacques Pauly aussi qui était dans la qui venait régulièrement dans l'atelier Chastel donc il y avait un côté Rouen était aussi à gauche à cette époque là et donc il n'y avait pas de conflit en fait à ce propos là donc voilà on a fait le tour de notre cas de cas Roger Jastel je t'en prie ah oui c'est très compliqué très très compliqué oui oui alors de toute façon les archives alors c'est les archives oui parce qu'il n'y avait pas de photothèque il n'y avait pas dans les années 70 on a la médiathèque il y avait Daniel Béguin qui a photographié plein de choses donc on commence à avoir des choses avant-hier j'ai eu enfin quelqu'un de Clarie Monac qui m'a conseillé d'aller à l'Inatec alors il faut aller à la BNF etc il y a eu des reportages parce que j'ai eu un témoin qui m'a dit mais quand j'étais chez Chastel il y avait France Culture qui est venue nous enregistrer plusieurs jours voilà donc là donc il faudrait aller chercher donc ça demande c'est un petit travail de fourmi encore une fois mais je n'ai plus le temps beaucoup de le faire mais non je vais y aller quand même parce qu'elle m'a motivée Alice par une torse tout à l'heure Hunter ouais je pense il le connaissait en fait il se connaissait donc je pense que c'est lui parce que j'ai compris qu'ils avaient un petit peu cette relation qu'ils se connaissaient et là c'est un petit peu il y a alors là il faut que je me souvienne je crois bah non non c'était oui c'était par le ministère et par la direction c'était pas il n'y avait pas encore les jurys de professeurs il faut que je revoie je me souviens c'est quelque part dans ma thèse mais il y avait de la suggestion des professeurs ça si il y avait le professeur précédent qui pouvait suggérer mais après c'était vraiment l'administration qui décidait ouais ouais mais c'était encore très codifié à cette époque là ouais ouais mais les années 60 il y a un petit peu des choses encore mais c'est une période voilà il y a beaucoup de choses avant mais c'est sûr que même aujourd'hui c'est pas encore fait cette histoire là et elle est et elle est compliquée ouais 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 en fait il y a juste petite parenthèse je pense à ça il n'y a pas de vraie rupture de 68 parce qu'ils disent tous tout le monde vous dit ça a changé après 68 pas ça a changé dans les années 80 fin 80 en fait donc 68 c'est pas l'épreuve qui sont allées Chastel a été choqué d'ailleurs je crois qu'il avait été il se sentait pas d'aller de toute façon il était voilà il était assez je crois qu'il avait été fatigué mais du coup les années 60 70 on a voilà on n'a pas c'est dur de trouver encore des choses alors je sais voilà il avait sa femme mais je crois qu'il n'avait pas d'enfant et donc j'ai compris que toutes ces oeuvres il y avait eu des ventes aux enchères à Saint-Germain-en-Laye donc on trouve des catalogues un peu régionaux de ventes de Chastel mais même sur Chastel c'est compliqué voilà sur la il était au Beaux-Arts et à l'Académie Julien il a une formation classique donc c'est une voilà c'est clair que Chastel il y avait eu un DEA donc j'ai pu contacter celle qui avait fait le DEA et elle avait déjà alors finalement en fait sur internet dans Wikipédia ils ont pris en fait presque le DEA en fait mais c'est encore lacunaire c'est sûr mais à l'époque il était enfin il était connu c'était voilà ces Bissières voilà tous ces artistes qui ont été qui ont été pas oubliés mais après voilà à l'époque ils étaient importants ils ont été un peu mis de côté voilà je pense que je pense que la continuité c'était finalement dans ce soir on a tout fait les petits mots à la fois quand on avait des je pense pas qu'on le voit comme il est donc il pense que c'est une structure en nature c'est très bon comme une structure en fait c'est absolument possible le rôle de Chastel qui fait une partie de Chastel en fait ils ont une institution de leur propos et de leur choix à l'âge du fond de la recherche en fait à l'âge de se nourrir dans un moment dans un moment des autres et des autres et des autres et des gens qui ont été là et des gens qui ont été là alors ils se connaissaient avant alors ils se connaissaient avant c'est à dire support surface ils se connaissaient tous des Beaux-Arts de Montpellier et comme Rouen est ami avec Parmentier c'est Parmentier le nœud qui va chez Chastel et là il dit à Rouen de venir du coup tous les autres passent et Parmentier est copain avec Buren aussi et du coup ils passent et en fait c'est plus finalement en fait il y en a beaucoup par exemple Buren ou Viala ne n'ont pas d'atelier c'est à dire c'est pas les mêmes en fait ceux qui ont vraiment participé au gros courant support surface et 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 pardon BMPT alors Buren m'a bien dit de ne pas dire BMPT voilà il me l'a redit Buren et ben ils passent pour discuter en fait c'est pas et c'est vrai que Chastel ça c'est la trace qu'on voit il y a une espèce de recul par rapport à faire la peinture ça c'est revenu beaucoup aussi qui leur a permis je pense de prendre un peu de distance par rapport à ça c'est ça qui est moderne dans sa vision alors que lui dans sa peinture voilà on était dans quelque chose de plus classique et un peu dans l'héritage justement mais c'est le langage je pense parce qu'il y a beaucoup aussi la question du langage du vocabulaire qui est importante et même les petites phrases qu'il met enfin elles sont je trouve très très belles dans le sens enfin c'est intéressant c'est son petit carnet en fait c'était son carnet qui a été édité ensuite et vous voyez oui c'est ça alors après Buraglio l'avait peut-être dans ses voilà parce que c'est un petit livre qui était édité en 68 et il y a cette petite phrase sur l'éthique donc qui est en premier d'ailleurs je ne l'ai pas remise parce que je l'avais mais voyez en bas c'était ça la peinture est pensée définie par la peinture cette pensée seule peut la définir peut la définir la peinture et ça c'est vraiment très moderne voilà c'est vraiment les après par contre par exemple Parmentier ou Buren la radicalité du ce qu'ils feront dans les expos BMPT on ne l'a pas au moment où ils sont chez Chastel et puis même il la sépare en fait voilà et peut-être par contre Rouen par contre il explique bien qu'il ne peint pas dans l'atelier tous en fait et voilà ils viennent mais ils ne s'installent pas dans l'atelier voilà donc oui voilà je pense alors par contre ceux qui ont été les élèves qui avaient une pratique dans l'atelier effectivement c'était modèle concours prix de Rome c'était assez classique mais ils ont également eux été marqués enfin c'est vraiment très 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 puissant c'est assez impressionnant et Pauli alors Jacques Pauli j'ai su avant-hier voilà qu'il y a sa femme Martine qui aurait peut-être des trucs elle ne m'a pas répondu mais avec les mails c'est plus rapide qu'avec les lettres voilà donc l'enquête est à suivre voilà je vous remercie en tout cas et je suis contente de vous voir en vrai parce qu'en visio c'était oui Ali oui 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 non je vois qu'il vient plus après il revient en fait ils ne savent plus leur date d'inscription aussi voilà la mémoire mais quand on regarde on leur dit les dates en fait ils souviennent de leur date de service militaire donc ils savent les dates par rapport à ça et ils reviennent des fois après après avoir passé leur diplôme je crois que c'est je ne sais plus qui c'est mais il y en a qui reviennent comme ça voilà mais en fait les registres de présence alors déjà ça c'est aux archives nationales ils ne sont pas triés par année donc par exemple dans un carton on a 63 et après on a 67 68 il n'y a pas les autres sinon c'est pas drôle et encore c'est plus à Fontainebleau c'est un petit peu plus près et en plus en fait il ne marque pas tous les noms systématiquement c'est à dire on n'a pas les absences on a les noms changent en fait selon les années donc c'est assez compliqué parce que pas non j'ai jamais trouvé qu'elle était inscrite officiellement mais elle est tout le temps là elle coche et casse tout le temps oui je l'avais vue elle était dans le gueux ah bah non j'ai noté le gueux bon alors on n'a pas vu le même vous êtes sûr ? c'est pas le même registre donc voilà vous pouvez tout numériser comme ça voilà parce que les registres d'inscription ils sont par année ou pas c'est ça la question ouais c'est ça donc voilà j'avais peut-être eu seulement un parce que tout n'était pas trié à l'époque mais j'avais noté qu'elle était peut-être dans les deux voilà mais peut-être voilà j'avais pas pu revérifier aurait été élève de 61-66 et inscrite selon les témoignages dans les ateliers Clérin et Souverbie donc elle était chez Souverbie qui a ensuite été Chastel elle aurait également fréquenté les ateliers Chastel et Le Gueux ah bah non elle est pas chez Le Gueux oui j'avais marqué elle est présente régulièrement dans l'atelier Chastel donc elle est inscrite chez Souverbie mais pas chez Chastel mais comme elle y est peut-être il n'y a pas besoin j'avais pas trouvé la source officielle voilà mais vous me trouverez oui finalement c'est ça alors ça nous donne quand même des noms voilà mais ça tire des fils voilà c'est très compliqué c'est très compliqué oui oui et même vous voyez ça recoupe ce que vous avez dit c'est que vous avez été dans un atelier et puis en fait ils vont voir les autres donc c'est pas gravé dans le mât c'est sûr surtout oui oui mais de là vous avez trouvé les livres de masse oui alors attention parce que la grande masse j'aurais réécrit je l'avais vu à l'époque oui mais oui mais les livres de masse c'est surtout en architecture donc après en art plastique ils sont où ? après moi les massiers que j'ai rencontrés ils n'ont jamais dit qu'ils avaient tenu un livre de masse mais chez les archis oui chez les archis c'est beaucoup plus facile mais en art plastique c'est très compliqué les photos c'est pareil il y en a plein en archi mais il n'y en a pas et la grande masse j'aurais réécrit s'ils avaient des petites archives il y a longtemps ouais ouais ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas j'avais vu rue Jacques Calot à l'époque en 2000 j'étais allée les voir et il m'avait donné un vieux carton avec des choses je ne sais pas si c'est la même chose j'avais trouvé quelques éléments mais c'était surtout en archi et c'est vrai à chaque fois il y a ça d'archi et il y a une feuille art plastique c'est ça donc donc voilà nos aventures je suis contente de vous avoir vu en vrai parce que je peux bravement me déplacer donc on me l'avait proposé et puis après j'ai plus de nouvelles donc je n'ai pas donné suite et voilà après j'ai pas le temps mais je ne sais pas pas encore mais si vous avez voilà elle est déposée au Beaux-Arts oui merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous